Le livre s'intitule « La double vie des capus » parce que je me suis intéressée aux commerçants du marché qui ont, en dehors de leur activité commerçante, une activité créatrice, qu'elle soit intellectuelle ou artistique. Au-delà de ça, je m'intéresse aussi à la question de la dualité dans la création. Donc au double qui est en nous. Dans les six commerçants que j'ai choisis, il y en a sans doute beaucoup d'autres qui ont une double activité. Mais dans les six que j'ai choisis, il y a Sylvain qui est primeur depuis 30 ans sur le marché et qui fait de la sculpture sur bois et sur pierre. Soraya qui a été journaliste pendant des années et qui est aussi chansonnière. Elle est parolière, elle écrit des chansons. Pierre qui joue du piano et qui est caviste. Juan qui est restaurateur et qui est aussi peintre et poète. Donc ils ont tous une part secrète, un jardin secret qui leur tient à cœur et qui est aussi vital que leur activité dans le marché. Dans le livre de la double vie des capus, j'ai sollicité des artistes qui ont vraiment fait le choix de vivre de leur création. Donc il y a Claude Chambard qui est poète et auteur. Delphine Gleys qui est réalisatrice qui a écrit une petite nouvelle. Joe Bruyon qui est plasticien. Il a fait un dessin lui avec ses deux mains parce qu'il dessine autant de la main gauche que de la main droite. Donc sur le double c'était assez chouette. Il y a Joseph et Agnès Doherty qui eux sont compositeurs et qui ont créé des chansons et une composition sur le marché et sur la question du double. Donc le propos c'était de leur demander de s'emparer de quelques signes des commerçants en question et de les mettre en lien avec un double de la littérature ou du cinéma pour créer un double imaginaire, un personnage inventé et double.